Le mot « pays soupe » vient de la majorité, à l'époque, dominante, disons qu'on a tous comme des surnoms, comme je l'avais dit, les mangeurs de soupe au pois. Parce que la soupe au pois, disons que ce n'était pas humain, c'était populaire, c'est-à-dire que ce n'était pas cher à faire, puis tu débrouilles, ça vient de là. Mais quand je pense, pour moi, au mot « pays soupe », ce qu'il veut dire, c'était quelqu'un qui a de la difficulté à s'affirmer en tant que groupe. Comment est-ce qu'ils ont fait de faire un film avec « C'est invisible »? Non, le gars, il est normal, il est comme toi, mais il se met « Invisible ». Il est capable de se mettre « Invisible ». Oui, si tu étais capable de te mettre « Invisible », qu'est-ce que tu ferais dans le goût? Le projet initial, on l'a présenté comme tout projet, cette idée de faire un portrait du Québécois qui a de la difficulté à s'assumer, à assumer son unicité. C'est un peuple qui va s'allumer. Des fois, si tu dis que c'est une tribu ou c'est un peuple, il n'y a pas de nation, il y a une langue, par exemple, une langue qui lui est. Mais encore là, on n'est pas là encore. Et puis, on voulait faire ça vraiment dans cette idée-là, puis de faire comme un collage avec différentes images qui s'interpellent, qui s'imbriquent, puis qu'en même temps, essayent de traduire un peu cette ambiance. C'est très, très touchant pour moi de voir une projection en 2020. Et cette qualité avec un public, le film qu'on a fait, est invité comme un film ethnographique, dans le cadre… c'est le 50e anniversaire du département d'anthropologie à l'Université Laval. C'est pas comme ça que le film est reçu, là, au début. J'ai accepté sans hésitation, parce que je vais te dire, j'ai beaucoup d'estime pour les étudiants. Des gens qui sont curieux, des gens qui veulent, qui s'informent. Ce qui m'intéresse, c'est les réponses des gens, des jeunes, à savoir comment ils voient, puis ils soupent. Si c'est vraiment éloigné de l'histoire du passé, ou bien là, il y a quand même des résonances dans notre présent actuel.